Salut à tous ! On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi, donc le vendredi ce soir il y a un live pour ceux qui vendent la vidéo aujourd'hui, même si il y a une nouvelle saison de Koh-Lanta qui commence, et on se retrouve pour l'unboxing de la Pandora Box 5S. Donc je l'ai reçu ce matin, alors aujourd'hui ce sera juste l'unboxing, c'est à dire l'ouverture, voir ce que c'est exactement, et je vous testerai des jeux demain ou dimanche quand j'ai le temps, ça évitera que la vidéo soit trop trop longue, de toute façon il y a 999 jeux donc je pense que la vidéo j'en ferai plusieurs quand même dessus, mais là je vais vous montrer la machine que j'ai déjà pu tester un petit peu. Donc je vous l'ai dit, j'avais commandé sur Gearbest, alors je vous mettrai le lien dans la description. Donc moi je l'avais acheté 60 euros parce que j'avais un bon de réduction de 70 ou 70 euros, elle tourne entre 120 et 140 euros, donc regardez sur le lien, soyez des promotions, si jamais il y a un code je vous le mettrai, je vous mettrai aussi des liens vers d'autres sites ou des Pandora Box, il y en a sur Amazon, Amazon.fr, mais là ils les vendent 200, 240 euros quand même, c'est assez cher. Donc ce matin j'ai reçu ça, alors là le carton est vide, donc c'est arrivé par Colissimo, de Chine, alors ça a dû passer par l'Angleterre ou la Suisse, j'ai pas eu de douane, voilà la Miriam m'a dit que j'aurais la douane, mais non j'ai pas eu la douane, donc c'est dans un gros carton comme ça, alors c'est marrant parce que dans le carton vous avez même la poignée que vous pouvez mettre ici, donc vous ouvrez ça, alors il n'y a pas tellement de marques dehors, c'est juste marqué Multi Game Family Box, High Definition Home Game Machine, Top Brand Component & Chipset, composant de top qualité, Green Low Power Design, qu'est-ce qu'on s'en fout de la consommation électrique, des centaines de jeux d'arcade classiques, Super High Video Résolution, waouh, et Fluent Game Control Experience, je ne sais pas trop, alors apparemment derrière il y a plusieurs versions, donc il n'y a aucune de coché, il y a la version China, America, Angleterre, Europe et Coréenne, donc dans la boîte, moi j'avais déjà déballé, vous avez un câble USB, je ne vois pas quoi ça sert, je vais regarder si on peut rajouter des jeux ou en enlever, un câble HDMI, un câble, vous savez, bleu pour brancher sur les écrans, donc un câble VGA, pas les... je crois que c'est des HDMI aussi, les petites brises blanches, les petites brises blanches, c'est juste une brise bleue, vous avez l'alimentation, alors là c'est le premier mauvais point, vous avez une alimentation, c'est quoi ? 100, 240 volts, je ne sais plus quelle vitesse, enfin quelle vitesse, quel voltage, mais il vous la livre avec une prise étrangère, donc soit vous avez un câble d'imprimante en trou qui traîne, puisque l'embout qui va dans l'adaptateur, c'est un embout qui est mis en général sur les imprimantes, et d'ailleurs votre PC, soit comme moi, vous achetez un adaptateur secteur, donc moi j'en ai plusieurs, puisque je suis en testé des produits asiatiques, et vous mettez votre prise dedans, dans ce sens, et vous branchez sur une prise de courant standard. Donc voilà, c'est dommage qu'ils ne fournissent pas un petit adaptateur secteur, alors si vous en commandez une, sachez-le, même si vous mettez alimentation 220 volts, si jamais il y a le choix, il faudra un petit embout. Donc la limite est assez grande quand même, le câble doit bien faire, ouais, 2m50, et il y a la Pandora box, la Pandora box c'est ceci, voilà. Alors il faut savoir que la Pandora box est recouverte d'un film plastique, donc vous l'enlevez, mais c'est chiant, parce qu'ils ont mis le film plastique, et après ils ont mis les boutons. Donc il y a encore quelques petits bouts de plastique à enlever, et par contre moi, pour être honnête, quand je l'ai reçu, je sais que ceci faisait du bruit, et celui-là non. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et de toute façon, je voulais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, je vous montrerai de plus près, vous aviez des pièces d'un joystick qui étaient détachées. Alors c'est un petit truc qui s'emboîte, donc c'est rien de grave, mais la nappe s'était détachée, la pièce en plastique était tombée, donc je pense que ça a dû être mal emboîté à l'usine, parce que je ne vois pas comment ça puisse les boiter tout seul. Mais ça marche impeccable. Alors c'est monté sur charnière, devant vous avez trois vis à enlever, et puis de toute façon, pour que vous le voyez mieux, je vais vous montrer de plus près si ça rentre sur mon plan de travail. Je ne pourrais pas vous le faire tourner. Mais déjà vous voyez, c'est pas... Enfin c'est pas hyper grand. C'est plus grand qu'un Raspberry Pi, mais voilà, c'est pas très épais. Donc d'ailleurs vous avez les sorties. USB, configuration, volume, audio, VGA, HDMI, alimentation, le bouton on off. Un petit haut-parleur sur le côté, moi je me le sens au minimum, je le sens sur la télé. Et là, un petit ventilateur quand même qui fait un peu de bruit. Donc vous le savez, comme d'habitude, on va regarder ça d'un peu plus près sur mon plan de travail. A de suite les amis ! Et voilà, alors c'est prévu de vous la montrer. Donc ça c'est la Pandora Box, alors c'est comme ça. C'est pas le design que j'aurais préféré, moi j'aurais aimé King of Fighters, mais c'était le modèle le moins cher. Alors ça c'est le plastique. Donc il y a une petite plaque de plexi. Donc je vous l'ai dit, il y a un plastique enlevé. Là vous voyez, il y a encore des bouts. Voilà, plastique de protection. Donc ça c'est la manette. Et celle-ci, je vous l'ai dit, il ne faisait pas de bruit. Alors ce qui était démonté en fait, c'était ça. Donc là je vous l'ai dit, vous avez trois vis qui empêchent de l'ouvrir en temps normal. Des vis cruciformes. Et ce bloc en plastique blanc sur ce joystick était détaché, il pendouillait. Le câble était débranché. Et la partie des contacteurs aussi était défaite. Donc ça m'étonne puisque vous voyez, ça se clipse. Donc ça ne peut pas se détacher avec le transport. Donc j'ai rattaché ça dans les boutons, vous pouvez les démonter. Et d'ailleurs je voulais vous le dire, il vous donne deux boutons de remplacement. Bon moi j'avoue que j'aimerais bien avoir des boutons lumineux. Alors je ne sais pas si on peut les adapter dessus. Voilà, petit bouton de poussoir. Donc faites attention parce que vous avez des vendeurs, surtout sur Aliexpress, qui voulaient vendre en kit. Donc après c'est à vous de tout câbler. Celle-ci sur Gearbest était déjà assemblée. Et je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc au bout à droite, vous avez un haut-parleur. Pour régler le son derrière, vous avez la carte électronique. Donc on m'a dit que tout était sur une carte SD, mais je ne vois pas où est la carte SD. Alors est-ce qu'elle est dessous ? Il faudrait que je démonte tout. Pour l'instant je ne suis pas très motivé pour démonter la plaque. En bas il y a le ruban LED, vous verrez tout à l'heure c'est lumineux. Et de ce côté, là où il y a ma main gauche, il y a un petit ventilateur. Un petit ventilateur, je vous le dis, qui fait un peu de bruit. Derrière, alors on a deux ports USB. Je vous le dis, je prends quand même à quoi ça sert. Configuration, alors ça c'est bien, vous appuierez dessus. Ça vous permettra de changer l'amélioration de l'image. Maintenant on ne peut pas trop modifier les réglages. C'est ON ou OFF. Vous pouvez aussi modifier les difficultés des jeux. Vous avez le choix entre niveau difficultés 2, 4, 6, 8, plusieurs vies aussi. Ça c'est le réglage du volume pour régler le haut-parleur qui est à l'extérieur. Un câble audio, un câble VGA. Moi je me sers uniquement de la HDMI et de la prise secteur. Et là vous avez le bouton ON, OFF. Sur les côtés, vous avez les grilles d'aération. Alors là c'est là où il y a le ventilateur. Donc le ventilateur du côté du joystick 1, ça c'est un peu dommage. Et l'autre côté, il n'y a pas de ventilation mais il y a quand même des aérations. Donc je vais vous le brancher sur le secteur. Alors comme je vous l'ai dit, le câble est assez long. Pensez avoir un adaptateur prise anglaise au cas où. Sinon, prise dans l'imprimante. On la branche. Et on l'allume par derrière. Je vais essayer de baisser un peu les lumières. Pour que vous voyez mieux la couleur de la box. Donc là vous avez les LED qui changent de couleur. Ça fait vert, jaune, rouge, mauve, bleu. Donc l'effet est sympa. Mais moi j'aurais préféré des boutons lumineux. Et là par contre vous attendez le ventilateur. Et là on l'entend bien. Donc on peut ouvrir le capot. Vous avez les LED. On voit deux voyants sur la carte mère aussi. Et le ventilateur je pense que j'essayerai de le changer pour en mettre un plus silencieux. Donc honnêtement c'est pas mal. Pour jouer à plat c'est assez bien pratique. Alors là c'est pas évident parce que je jouais à la verticale. Donc vous avez les boutons A, B, C, D, E. Ça c'est le bouton pour revenir sur le menu principal quand vous jouez à un jeu. Ça c'est le bouton crédit. Donc d'ailleurs je vous l'ai dit, vous appuyez sur configuration pour accéder au menu de triche. Enfin de triche, de réglage. Vous faites les réglages, vous choisissez sauvegarder tout. Vous relancez la Pandora box. Et ce qui est bien c'est que pour un jeu, vous choisissez par exemple d'avoir difficulté 2. Vous pouvez faire en sorte que le réglage soit valable pour tous les jeux. Donc j'ai joué un petit peu tout à l'heure. C'est franchement pas mal. Après il y a quelques jeux comme Golden Axe où le sang n'était pas terrible. Mais là voilà. Vous jouez à plat, vous jouez à deux. Chacun a son joystick. C'est franchement extra. Donc comme je vous l'ai dit, c'est la vidéo de l'unboxing. Je vous ferai une vidéo avec les jeux, je pense demain ou dimanche. Parce que voilà, il faut que je filme les jeux, le matériel est sur la télé d'en haut. Après il faut que je compresse et tout, c'est hyper long. Ça sera sûrement du 60 fps. Mais je vous montrerai un petit peu le menu pour tricher, le menu de configuration, la liste des jeux et puis sûrement quelques vidéos sur les jeux qui sont présents dedans. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser vos questions, vos commentaires. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis moi je vous l'ai dit, à très bientôt pour le test des jeux. Ciao à tous ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance